Armadou Babatoura Ahidjo est le premier président de la République du Cameroun. Fils d'un chef fulbé de religion musulmane, Ahidjo est un autodidacte qui a intégré l'administration française comme télégraphiste puis opérateur radio. Élu à l'Assemblée territoriale du Cameroun en 1947, il devient conseiller de l'Assemblée de l'Union française de 1953 à 1958. Vice-premier ministre chargé de l'Intérieur puis ministre de l'Intérieur en mai 1957. Grâce à un passage en force sagement orchestré par Jean Ramadier, haut commissaire français de l'État du Cameroun, sous tutelle des Nations Unies, il fait tomber le gouvernement André-Marie Bida en démissionnant avec la totalité des ministres du Nord qui lui sont fidèles. Il remplace ainsi André-Marie Bida à la tête du gouvernement en février 1958. Grâce à son parti, l'Union camérounaise a une constitution taillée sur mesure, a un tripatouillage électoral et l'aide active de l'armée française qui réduit les rébellions Bami-Léqué et Bassa de l'Union des populations camérounaises proches des communistes de Ruben-Uem-Niobé. Il est élu en mai 1960 président de la République. Proclamant l'amnestie des maquisards de l'UPC, il réussit à ramener une confiance couronnée par la réunification avec une partie du Cameroun britannique. Le pays devient un état fédéral en octobre 1961. Camerounais, Camerounaises, le Cameroun est libre et indépendant. L'indépendance, comme la liberté, est un bien qui se conquiert et se reconquiert chaque jour. Et personne n'est de trop pour la défendre, la fortifier, la préserver de toutes ses forces et de toute son âme. Nous savons tous qu'il n'y a pas de dignité pour ceux qui attendent tout des autres. Nous savons que cette indépendance que nous venons d'obtenir ne serait qu'un leurre si nous ne pouvions l'assurer dans la réalité quotidienne. Nous sommes décidés à lui donner une existence qui ne soit pas seulement de façade. Nous serons jugés sur nos actes. Le monde attend de nous que nous lui fournissions la preuve de notre sérieux, de notre capacité à nous diriger nous-mêmes. Nous la lui donnerons car tous nous le voulons. De façon inattendue, Armando Aïdjo, âgé de 58 ans, qui tient le pays d'une main de fer en ayant réduit à néant la contestation de son régime, si forte au début de son règne, décide tout d'un coup de se retirer du pouvoir et de céder sa place à son successeur constitutionnel, Paul Bia, le 4 novembre 1982, officiellement pour raison de santé. Il quitte l'UNC l'année suivante à cause de conflits internes. Après une tentative avortée du coup d'État contre le gouvernement, à laquelle il a toujours nié avoir participé, le 6 avril 1984, Aïdjo est accusé et condamné à mort l'année suivante par Coutumance. Séjournant alors entre la France, l'Espagne et le Sénégal, pendant ces événements, il ne rentra jamais au Cameroun et s'installe au Sénégal. Il y meurt le 30 novembre 1989 et y demeure enterré dans le cimetière musulman de Yof à Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada